waouh la sorcellerie donc ça réussit vraiment waouh bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur un truc bon bonjour les frères et sœurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous nous retrouvons pour un témoignage puissant hors du commun où nous recevons un ex sataniste qui a des choses à nous dire sur la sorcellerie quoi la sorcellerie sur eux c'est l'existant vraiment les frères et sœurs vous devez savoir un truc la sorcellerie c'est pas de la plaque ça existe il y a des sorciers les sorciers sont là alors je ne vais pas aller sortir de m'attaquer mais est-ce que vous le voyez autour de moi comme ça c'est un combat spirituel ils peuvent utiliser tout et n'importe quoi pour pouvoir nous combattre mais si vous ignorez ces signes ils vont vraiment vous fatiguer parce que vous devez vraiment le connaître et le découvrir et bien le combattre vous devez surtout vous attacher au Seigneur Jésus-Christ à la parole de Dieu avoir la connaissance nécessaire dans ce combat là c'est pourquoi nous faisons cette vidéo juste pour vous informer aussi sur toutes ces jeunes choses bizarres quand on parle de la maladie de l'épilepsie il y a pas des gens qui pensent que cette maladie est saine or c'est une origine démoniaque ça va être chaud bonjour les fouet et soeurs et bienvenue sur UnStruiBooon bienvenue au studio les fouet soeurs nous sommes chauds nous allons maintenant écouter les témoignages en question et ces textes Sataniste va nous expliquer beaucoup de trucs. Mais comme ce sont des choses qui sont typiquement spirituelles, vu même ce qui se passe et regardant le camp, ça vraiment, ce sont des choses terribles. Puisque ce sont des trucs pareils que nous allons aborder dans cette vidéo, il est très important qu'on prie ensemble et qu'on demande à Dieu de nous protéger contre le mauvais esprit que nous aurons venu s'attaquer à nous. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chauds? Est-ce que vous êtes prêts? Formons tous ces cieux et disons tous ensemble, Seigneur Jésus Christ, ô notre Dieu, notre protecteur, viens nous défendre dans tout le combat, viens nous sauver dans tout le combat, visible comme invisible, viens nous délivrer. Nous ne sommes pas forts contre ces esprits. Mais toi, éternel notre Dieu, tu es la foi et tu es le Dieu tout puissant. Combat pour nous dans toutes les dimensions et donne-nous toujours la victoire. Donne-nous toujours la victoire. Ne permets pas que nous succombions à la tentation, que ton métier nous te livre du mal. Viens nous ouvrir l'esprit, nous donner ton été et ta sagesse, même ton esprit de discernement, afin de pouvoir bien comprendre ce témoignage puissant, afin d'apprendre une chose qui va nous faire grandir spirituellement et nous permettre d'apporter le monde qui est en train de vivre mal en ce moment. S'il te plaît Seigneur, viens-ci tous les abonnés, viens-ci toutes les qui viennent se vendre, viens-ci nos familles, que rien ne les arrive, que toutes ces maladies qui frappent le monde, tous ces virus inconnus qui sont en train de toucher le monde en ce moment, que toutes ces choses-là n'affectent pas ceux qui te craignent, ceux qui te recherchent, que ta main puissante nous protège, que ta lumière descende dans nos maisons. Maintenant, viens nous enseigner, viens nous permettre de découvrir ce que nous devons découvrir. Donne-nous de savoir également si ce témoignage vient de toi ou pas, que ta lumière nous accompagne. Amen. Appelez-vous mes frères et sœurs. Appelez-vous mes frères et sœurs, c'est un témoignage puissant. Nous avons donc compris beaucoup de choses. Déjà, ce texte sataniste va nous expliquer qu'il n'est pas toujours facile de se confesser. Waouh ! Parce que vraiment, c'est extraordinaire. Écoutons. Nous autres qui témoignons, nous autres qui témoignons, nous avons quand même le courage de témoigner, de parler de ce que nous avons fait en mal. Mais il y a des pasteurs qui sont dans l'église, ils parlent de la sanctification, de la sainteté. Mais si vous leur demandez de parler de la vie qu'ils ont menée avant Christ, mais il y a des assassins, il y a des gens qui ont fait avorter des filles, il y a des gens qui ont fait des dégâts, qui étaient des voleurs, quand même des bandits. Mais Dieu de la chair, ils n'ont jamais parlé de leur passé. Et si vous croyez, vous ne croyez pas que c'est une chose facile pour quelqu'un de se tenir devant les gens et de parler. Non, j'étais sorcier, j'étais magicien. Il faut avoir le Saint-Esprit pour le faire. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même a dit dans acte 1-8, il a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surveillant sur vous et vous serez mes témoins. Nous témoignons, nous faisons abstraction de ce que les gens peuvent dire de nous. Parce que d'abord, quand on se tient devant les gens, on commence à dire, j'étais sorcier, j'étais ceci. D'abord, qu'est-ce que, humainement parlant, humainement parlant, est-ce qu'on s'attire, qu'est-ce qu'on s'attire là? Le mépris. Non, le mépris. Le mépris et même les gens, oui, la peur, les gens vont commencer à vous regarder vraiment d'un œil compliqué parce qu'il peut vous attirer de la méfiance même. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut, pour un plaisir, chercher à s'attirer le mépris, la méfiance et tout? Donc, c'est seulement lorsqu'on a reçu un ordre du Seigneur qu'on se donne le courage de dévoiler, non seulement parce qu'on est dedans, mais aussi, mais on le fait parce qu'on s'est dit, j'étais dedans, le Seigneur m'a fait sortir de là. Mais il y en a d'autres qui traînent encore là-bas. Il faut parler pour les encourager à quitter. Il y a aussi d'autres qui n'ont pas été là consciemment, mais qu'on est en train de manipuler, qu'on est en train de faire souffrir. Maintenant, ils sont dans les églises, mais ils ne savent rien. Mais si on parvient quand même à leur parler, on parvient quand même à leur dire, on parvient quand même à leur parler, à leur dire certaines choses, ils peuvent comprendre alors pour dire en tout cas, ce que je vis donc, il y a une main noire qui se cache derrière, c'est que je suis en train de traverser. Donc, je pense que c'est vraiment important que nous puissions témoigner. Il y a un autre signe, quand on est ensorcelé, il y a un autre signe, quelqu'un qui est ensorcelé peut même à un âge adulte faire pipi au lit. Là, maintenant, il va commencer à parler des signes de la sorcellerie, des gens qui manifestent des signes de la sorcellerie, mais qu'il ignore carrément. Écoutez très bien. Il y a des gens comme ça, mariés, les parents, mais ils se retrouvent dans cet état-là. Bien sûr, ce sont des choses qui font honte, mais il y a des gens comme ça et ils n'arrivent pas à expliquer ce qui leur arrive. Il faut seulement leur dire que ce sont les effets de la sorcellerie et la personne va se lever pour chercher sa délivrance et mettre fin à ce fléau. Il veut dire que si tu veux remarquer que vous puissiez au lit, bien que vous soyez âgés, c'est qu'il y a un problème sur eux. Et ça, ce n'est pas naturel. C'est un problème d'ordre spirituel. Ce sont les sorcelles qui font ça. Vous pouvez dire à quelqu'un, reçois Jésus. La personne dit, oui, je reçois Jésus. Dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, c'est bon. Mais la personne continue à vivre dans ses fléaux. Vous allez lui dire encore quoi ? Si la personne n'est pas révélée. Donc, il y a des signes. Il y a aussi l'esprit de servitude. L'esprit de servitude caractérisé par des maladies bizarres, interminables et périodiques. Vous voyez par exemple l'épilepsie. Jusqu'à aujourd'hui, la médecine n'a jamais trouvé une solution à cela. La médecine humaine, elle est impuissante devant l'épilepsie. L'épilepsie, pendant que la personne tombe, commence à convulser. À ce moment-là, son esprit est transporté et on l'utilise quelque part. Vous pouvez voir la personne en train de s'agiter, en train de faire la convulsion. Mais vous ne savez pas ce qui se passe spirituellement. On prend la personne pour l'utiliser. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on ne révèle pas la vérité ? Donnez-moi à quelqu'un qui a souffert de l'épilepsie, qu'on a amené à l'hôpital et qui a été totalement guéri. Il y a toujours des calmements. Mais les séquelles sont toujours visibles, non ? Alors, il y a des choses pareilles. Est-ce que vous avez déjà vécu ça ? En tout cas, moi, j'ai déjà vu un cas d'épilepsie. Un jour, j'allais à l'école et j'ai vu un homme qui est tombé là devant moi. Qu'est-ce que les gens ont fait ? Les gens ont pris des feuilles et ils ont versé de l'eau sur des feuilles pour que ça puisse tomber sur lui. Souvent, ils positionnent la personne à un endroit où il y a un toit. Et ils vont prendre de l'eau pour verser sur le toit afin qu'elle puisse tomber sur cette personne. Parce qu'ils se disent que cette personne a fait manifester des signes, des actions spirituelles. Donc, pour pouvoir guérir la maladie, il faut utiliser des médicaments spirituels. Est-ce que vous voyez ? C'est exactement ça. Ça, c'est très connu. Et ça fait vraiment pitié. Et quand vous voyez une personne qui manifeste les signes d'épilepsie, vous allez pouvoir penser que c'est effectivement une possession démoniaque. Parce que cette personne va se mettre à faire des mouvements tellement compliqués que vous ne vous allez commencer à avoir pitié d'elle. Vous allez commencer à avoir pitié d'elle, voire même peur. Parce que vraiment, c'est terrible. Donc, l'esprit de servitude. Il y a des rêves de tourment. Il y a des problèmes en chaîne. Donc, un problème se termine, un autre vient. Ce l'autre se termine, un autre vient. Ça, c'est la sorcellerie. Ça montre que la personne est ensorcellée. Wow. Donc, toutes ces choses-là, c'est la sorcellerie. Et là, nous sommes dans la sorcellerie. La sorcellerie inconsciente. Il y a la troisième sorcellerie, qui est la sorcellerie familiale. Cette sorcellerie, on appelle ça la sorcellerie sanguine. Donc, c'est une sorcellerie qui se transmet d'une manière héréditaire. Donc, c'est comme un héritage familial. Et cette sorcellerie a aussi ses caractéristiques. Le premier caractéristique, c'est le manque de compassion. Oui. Le manque de compassion. Le deuxième caractéristique, c'est frapper les enfants presque tous les jours. Il y a un parent ou une maman qui ne fait que frapper. Donc, il n'y a pas de conseils. Il n'y a pas tout, tout, tout. C'est toujours frapper, gifler, tout ça. Troisième signe, frapper son mari. Oui. 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 Il y a deux mamans. Oui. Une maman qui frappe son mari. Et les gens du quartier savent que dans telle maman, elle frappe correctement le mari. Wow. Et c'est connu. Oui. Oui. J'avais suivi dans une église. On priait pour une maman. Et subitement, les esprits se manifestaient en elle. Et les esprits commençaient à parler. Et à la fin, après sa délivrance, la maman elle-même a témoigné que son mari, hein, que son mari à la maison n'avait pas un mot à dire, hein. Et cette maman, elle frappait son mari. Et son mari pasteur. Oui. Wow. Son mari est pasteur. Et elle frappe son mari. En fait, elle est possédée. Souvent, les gens font des choses et ils ne savent pas que c'est un cas de possession démoniale. Et ça, c'est un exemple. Oui. Son mari pasteur. Elle-même, la maman prophétesse. Oui. Oui. Vous voyez, c'est ça. Quand on néglige. Le diable aime bien qu'il soit négligé pour bien opérer. Quand vous le négligez, vous lui donnez la facilité d'opérer. Mais lorsque vous le démasquez, il devient faible. Hum. Hum. On doit démasquer le diable. Parce que quand... Un combat spirituel, quand vous le faites, sans connaître le pourquoi. Résez-moi dans l'église. Allez, prions. Prions. Envoyons les feux. Et faisons ceci. C'est devenu comme des slogans. Aujourd'hui, aujourd'hui, le combat spirituel dans les églises, dans beaucoup d'églises, c'est un combat sans victoire. Oui. Parce qu'on fait un combat sans précision. Oui. Au travers de tout. Vous voyez, celui qui délivre le satanisme, ce n'est pas le diable. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tout ce que le Seigneur fait, il le fait toujours avec un but. Oui. Aujourd'hui, combien de gens se retrouvent libérés parce que le pasteur Jonas a témoigné. combien de gens j'ai déjà eu à prier, à prier. Je sais que nous, les hommes de Dieu, nous prions. Celui qui délivre, c'est Jésus. J'ai déjà à prier pour beaucoup de gens. J'ai déjà eu à prier pour des ministres, des enfants de ministres. J'ai déjà prié pour beaucoup de gens, même les autorités. J'ai à prier pour beaucoup de gens. Et le Seigneur, par sa grâce, il a agi. Et aujourd'hui, ces personnes se retrouvent libérées. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Amen. Oui. Donc, le ministère que nous avons reçu, c'est un ministère de réconciliation. D'abord, nous sommes là pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et au-delà de la réconciliation, nous devons briser la condamnation. Nous devons briser tout ce que le diable a imposé injustement sur les enfants de Dieu. Et il y a des choses qui ne peuvent être brisées que lorsqu'elles sont révélées. Donc, un autre signe, c'est frapper sa femme. L'amour, 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 dans l'amour, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas la brutalité. Il y a des choses qui peuvent se résoudre dans le dialogue. Quand vous dialoguez, il y a des choses qui peuvent se résoudre sans violence. Mais lorsqu'un homme dit à sa femme, je t'aime, et il frappe, il frappe, il déforme la personne. Moi, je pense que ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'y a que le démon qui peut pousser quelqu'un à faire ça. Donc là, il faut comprendre. Oui. Alors, ce sont les trois formes de sorcellerie. Alors, les sorciers sont aussi organisés. Ils sont vraiment bien organisés. Vous voyez quand vous prenez l'Afrique. L'Afrique, c'est un grand continent qui comporte deux grands déserts. Au nord, la partie qu'on appelle le Maghreb, il y a le désert de Sahara. Et vers le sud, la partie australe, il y a le désert de Kala. Le désert de Kalahari, c'est ça le département général de tous les sorciers d'Afrique. Tous les sorciers d'Afrique. Ils se réunissent là-bas, au niveau du désert de Kalahari. Au désert de Kalahari, là, quand les sorciers partent, ils ne voient pas le diable, les chuffeurs. J'ai toujours dit que la sorcellerie, c'est une folie. Folie dans le sens que vous travaillez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ainsi que, quand tu travailles pour quelqu'un que tu ne connais pas, mais maintenant qu'il va te payer. C'est ainsi que vous allez voir, un sorcier peut aller. La nuit, il mange, la chair mène, il boit le sang. Mais le matin, quand vous le voyez, vous avez même pitié. Il n'a même pas l'argent pour se payer la braise. Donc, il est toujours en train de mendier à gauche, à droite. Mais la nuit, il se voit comme un patron. Il se voit dans des choses là, tout ça. Donc, c'est une folie. Moi, je ne peux pas travailler pour quelqu'un que je ne connais pas. Si aujourd'hui, je travaille pour Jésus, c'est parce que je le connais. Je le connais. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous n'obligeons pas à Dieu de nous payer. Mais lui-même étant Dieu, il a des principes. Comme par exemple, fais de l'éternel tes délices. Il t'accordira ce que ton cœur désire. Donc, il est un Dieu qui a ces principes. Et lorsque nous les connaissons. D'abord, j'aime bien connaître Dieu. Connaître Dieu nous donne la fermeté. Daniel 11, verset 32. La Bible déclare, mais ceux du peuple. Vous savez, la Bible dit, il le séduira. Par des flatteries, le traître de l'alliance. Mais ceux du peuple, qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Vous savez, la Bible dit, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 9. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères dans le monde entier. La foi ferme. La foi ferme, c'est une foi que possèdent ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui ont fait de leur cœur l'arche de l'alliance avec Dieu. Vous savez, dans l'arche de l'alliance, il y avait la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais la meilleure arche, c'est le cœur. Donc une arche que personne ne peut détruire. C'est voilà pourquoi David, dans le psaume, le psaume 119 et le verset 11, il dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc quand on a la connaissance de Dieu, on devient ferme. Oui, parce que si j'ai la parole de Dieu en moi, dans mon cœur, j'ai une foi ferme parce que la foi elle-même vient de la parole de Dieu. Il est dit dans Romains 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. » Mais les sorciers, ils parlent souvent du diable, 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 mais cependant ils ne le voient pas. Je vais vous expliquer qu'est-ce que les sorciers doivent faire pour voir le souffert. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Dans le département là-bas, général, qui est au désert de Kalahari, là, les sorciers se réunissent, font des réunions, mais cependant dans ces réunions-là, il n'y a pas le diable. Mais il y a un démon de Oran, répondant au nom de Hindous Sankara, qui prend le rapport de toutes les réunions et qui transmet à Luchifin. C'est ça. Mais dans ce département, ce n'est pas n'importe quel sorcier qui peut aller. Au niveau de la sorcellerie, là, je parle au niveau du continent africain. Maintenant, quand nous descendons, nous allons voir ceci. Dans l'organisation des sorciers, à la première position, il y a ceux-là qu'on appelle les sorciers suprêmes. Il y a d'abord les présidents et les reines. Les présidents et les reines, ce sont des sorciers qui donnent des instructions aux sorciers inférieurs. Ils leur disent, il faut faire ça, toi tu feras ça, toi tu feras ça. Ils donnent les ordres. Et ce sont ces deux gens qui se mettent sur des fauteuils fabriqués avec les ossements humains. C'est-à-dire, après avoir mangé la chair humaine, après avoir bu le sang, les eaux qui restent, c'est avec ça qu'on fabrique des chaises. Les chaises et les fauteuils sur lesquels se mettent le président et les reines. Et ces eaux-là, ce sont les eaux des païens, les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Non seulement on peut t'éliminer, mais aussi on peut se servir de ton corps pour fabriquer des choses. Donc on mange la chair, on boit le sang et les eaux, on fabrique avec ça. On prend le crâne, on fabrique ça de gobelets. Donc lorsqu'il est question de boire le sang, c'est dans le crâne, le crâne qu'on prend, qu'on utilise, qu'on boit. Et tout ça, il faut vraiment faire très attention. Et après ça, viennent à la deuxième position, viennent ceux-là qu'on appelle les sorciers suprêmes. Les sorciers suprêmes, ce sont les chefs de quartier des sorciers. Donc quand vous voyez par exemple un quartier, c'est que dans ce quartier-là, il y a des sorciers du quartier. Et tous les sorciers du quartier obéissent à leur chef. Et c'est leur chef qu'on appelle les sorciers suprêmes. Par exemple ici, nous sommes dans quel quartier ? Pigeon. Vous voyez le quartier Pigeon. Il y a les sorciers de ce quartier et ils ont leur chef. C'est celui-là qu'on appelle le sorcier suprême. Et maintenant, qu'est-ce qui se fait ? Dans le quartier, il y a des avenues. Il y a des rues. Alors sur chaque rue, sur chaque avenue, il y a des sorciers de la rue ou les sorciers de l'avenue. Et les sorciers de l'avenue, ils ont aussi leur chef. Et le chef, c'est lui qui est chargé de prélever les informations dans toutes les familles qui sont sur son avenue. En utilisant bien sûr ce qu'on appelle les relations des bons voisinages. Vous voyez ici, avec ce problème ici de la solidarité africaine, il faut aussi faire usage de ce qu'on appelle la discrétion. On ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a certaines personnes, on peut se limiter à la salutation. Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Ça va bien et tout et tout, c'est tout. Mais vous ne pouvez pas quand même donner le détail de votre vie aux inconnus. Même à certaines personnes qui sont proches de vous, vous devez aussi quand même avoir des réserves. Il y a certaines choses que vous devez garder pour vous. Je sais que Joseph, le fils de Jacob, s'est retrouvé vendu. C'était par manque de discrétion. Même si au final il s'est retrouvé premier ministre, c'est justement parce que c'était le plan de Dieu. Dieu avait montré ce qu'il devait être dans les jours à venir. Mais tout le monde n'est pas Joseph. Tout le monde n'est pas Joseph. Alors on peut se retrouver en train de parler sans connaître l'état d'âme de la personne avec qui on parle. Maintenant le chef d'avenue, lui, part de maison à maison. Et il part là-bas, il arrive, il ne va pas vous dire que je suis sorcier parce que la sorcellerie, la magie, le satanisme, ce ne sont pas des choses qui se lisent sur le visage. Alors, ce ne sont pas des choses qui se lisent sur le visage. Quelqu'un peut arriver, il commence à causer avec vous et vous aussi, passant par les relations de bon voisinage, vous commencez maintenant à parler de vos projets. « Non, on va prendre l'enfant en mariage, je vais voyager, j'ai des affaires, je dois exécuter tel endroit, oh ceci, ceci, mon enfant tel, cette année, il va présenter ses examens d'état. » Quand vous parlez, vous êtes en train de causer, vous ne savez pas que la personne avec qui vous est en train de parler, cette personne est en train d'enregistrer tout. Et maintenant la nuit, le chef d'avenue, et non, le chef de quartier qu'on appelle le sorcier suprême, va se placer au croisement des avenues. Et quand il se place là, qu'est-ce qu'il va faire ? Tous les chefs d'avenue vont se mettre en fil. Et chacun passe pour donner le rapport de ce qu'il a prélevé comme information, dans telle famille, dans telle famille. Il va arriver, sur mon avenue, sur ma rue, dans telle famille, il y a ça, ça, telle famille, il y a ça, ça, ça. Et le chef, le sorcier de quartier, le sorcier suprême, lui, il enregistre tout. « Waouh ! » Et il prend cela. Si un chef d'avenue termine, un autre passe. Quand tous vont terminer, avec leur rapport, c'est là qu'il, lui, maintenant, va s'envoler. Il s'envole pour aller où ? Il s'envole pour aller dans le département, dans le désert de Kalahari. Et quand il arrive là-bas, il y a des prisons. On appelle ça les prisons spirituelles. Et quand il arrive, il prend tout ce qu'il a prélevé. On dépose là-bas. Si, par exemple, c'est par exemple, pour toi, on a parlé de ton mariage, n'est-ce pas ? Lui, il prend seulement « mariage », on met là-bas. Si on a parlé de diplôme, pas « diplôme », on met là-bas. Santé, fécondité, on met dans des prisons spirituelles. Et si ça t'appartient, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? À partir de là, on va chercher un sorcier de ta propre famille. Un sorcier de ta propre famille. Il y a un sorcier ou une sorcière et on va appeler ce sorcier et on va lui demander de s'asseoir sur ce qu'on a bloqué dans ta vie. Et il va s'asseoir comme un géolier. Il est là bien assis. C'est pour cela, dans le combat spirituel, il faut se poser la question de savoir qui est assis sur toi. Qui est l'homme fort de ta vie ? Qui est la femme forte ? Qui est l'enfant fort ? Parce qu'il est dit, ceci, aucun homme, dans Marc 3, 27, aucun homme ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort et commencer à piller ses biens sans avoir lié cet homme auparavant. Il y a des gens qui font des prières. Tant que celui qui est assis sur ce que tu cherches n'est pas encore délogé, on ne l'a pas encore enlevé de là. Mais tu vas chercher comme tu veux. Et là, il est là, bien assis. Il peut même passer chez toi pour te saluer, voir comment ta vie évolue. Et il part dans le ténèbre, il va se moquer de toi, donner un témoignage de ta souffrance. Et ça, c'est la vérité du chemin, c'est vérité, c'est réel. Mais c'est comme ça que beaucoup de gens souffrent, non ? Parce qu'ils ne savent pas ceux qui sont assis sur ce qu'ils cherchent. Mais si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu le cherches, tu le cherches, il va te révéler et il va mettre à tes pieds même tes ennemis qui étaient assis sur ta vie. Il a dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Dieu est capable de le faire. Il est capable de le faire. Et ça, c'est à partir de là, on bloque. Waouh ! D'avoir entendu ça, c'est un truc hors du commun. Et c'est exactement ce que les assis font. Mais même qu'ils te combattent de loin des esprits, ce sont les mêmes ennemis qui vont venir te prescrire tes médicaments pour te compliquer encore la vie. C'est quoi dans la vie ? Il ne faut pas être distraillant. Il faut être vigilant. Avoir beaucoup d'amis, c'est aussi avoir beaucoup d'aimis. Dites-moi ce qu'on va passer et sur les peuples de la prochaine vidéo. D'autres vidéos du site nous arrivent encore. Restez connectés, abonnez-vous pour attirer la cloche et soyez prêts. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501